Salut à tous, bon aujourd'hui ma récette c'est la sauce matouk pica, ça c'est une sauce très très pica et puis on va commencer par les ingrédients, évidemment on a besoin des piments forts, ensuite on a besoin de l'ail, des oignons, ensuite des tomates et des carottes ici, puis on a besoin aussi de l'eau, du vinaigre et du jus de citron et de l'huile d'olive, ça c'est une sauce qui est très pratique parce que c'est pas tout le monde qui aime manger épicé, on peut faire la bouffe, puis on met pas d'épices, on met pas la sauce, mais quand on va manger, on met un petit peu de sauce matouk pica, voilà, et voilà, maintenant je vais faire évenir les oignons, donc une cuillère à la soupe d'huile d'olive et les carottes, mais, juste les faire évenir, mais faut pas laisser écolorer les carottes, ok, juste pour les cuire un peu, pendant 5 minutes, à peu moillet, d'accord, j'ai un peu de difficulté avec ma caméra là, hop, c'est ça, on va laisser médioquer ça pendant 5 minutes, voilà, les 5 minutes écoulées, vous voyez, c'est juste faire cuire un petit peu, ok, bon, maintenant, je vais ajouter les piments porc, les gants, c'est très important, parce qu'on va manipuler les piments, on met tout ça, les gants, on va ajouter aussi l'ail, on va brasser, mélanger ça pendant 2 minutes, et ensuite, on ajoute les carottes, et on va mélanger tout ça pendant 2 minutes, c'est toujours à feu moyen, médium, bon, on mélange, pour avoir un masque, et là, j'ajoute, bon, là, j'ajoute le sel, oh, mon sel, en sel, j'ajoute le sel, et je mélange, après, j'ajoute les liquides, comme le jus de citron, on ajoute, ensuite, on ajoute le vinaigre, et l'eau, je vais vous mettre la recette dans la description de la vidéo, pour les quantités, ok, bon, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, on va laisser mijoter, tout ça pendant 15 minutes, et ensuite, les 15 minutes écoulées, on va le passer au beau cuivre, ok, il ne faut pas mettre le couvercle, ok, juste à découvert pendant 15 minutes, on va laisser ça mijoter, voilà, les 15 minutes écoulées, maintenant, je vais laisser refroidir, et ensuite, je vais le passer au beau cuivre, et je vais le mettre dans une bouteille, ou un bocal, en verre, ok, et puis, ça, c'est conseillé au réfrigérateur, bon, voilà, c'est refroidi, maintenant, on va mettre tout ça en purée, on y va, voilà, je pense que la texture est correcte, regardez, oui, c'est bien, juste un petit coup dans le, dans le robot, et puis, le tout est joué, voilà, voilà, la sauce m'a toute terminée, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, et de partager.